Très bien, c'est maintenant un petit peu particulier, parce que vous avez décidé de partir en stage de cohésion. Est-ce que tu peux expliquer déjà d'où l'idée est venue ? Est-ce que c'est toi qui l'a prise ? Parce que tu considérais qu'il fallait se changer la tête ? Est-ce que c'est venu du président ? Comment ça s'est déroulé un petit peu ? On a discuté, ce n'est pas un stage de cohésion, pour nous c'était une mise au vert, qui nous permettait de se préparer dans les meilleures conditions, parce qu'on savait qu'on allait avoir un souci de terrain, tout simplement avec les intempéries, on a besoin de s'entraîner, de bien s'entraîner. Voilà, et on a décidé de faire d'une pierre deux coups, d'optimiser, et effectivement de se retrouver à un stage à Dobille. On a tous trouvé que c'était une bonne idée, donc c'est une idée collégiale. Est-ce qu'on a dû tenir du terrain, on imagine qu'il y a des bienfaits aussi de vivre ce genre de moment groupe, peut-être d'oublier un petit peu les résultats, de se ressouder, c'est un moyen aussi peut-être justement de ressouder le groupe avant d'en raconter vraiment ce sprint final, ça fait vraiment qu'on parle de sprint final, mais là on y arrive vraiment. Oui, c'est ça, c'est aussi un moyen de mesurer que les joueurs restaient vraiment concernés par l'objectif, on l'a bien vu, et de mettre toutes les chances de notre côté, voilà, la pire des choses c'est de se laisser aller, on est allé travailler là-bas, et on a beaucoup travaillé, l'idée c'est encore une fois de mettre toutes les chances de notre côté pour aborder ces matchs-là. T'as senti un groupe qui vivait bien, qui rigolait, enfin nous on avait que quelques petites images, mais on a l'impression que ça rigolait bien, t'as senti que ce groupe était encore, voilà, soudé, réceptif, et... au-delà de rigoler, parce que ça peut être mal perçu ça aussi, mais voilà, il y a de l'envie, il y a de l'envie, ça se sent, il y a de l'envie, alors c'est comme dans tous les groupes, il y a un ou deux garçons qui sont un peu moins concernés parce qu'ils ont moins joué, mais ce stage-là c'est le moyen aussi de les faire recoller, et on a senti vraiment de l'envie, on a tous conscience de l'urgence de la situation, on ne se cache pas, on sait qu'il va falloir être très bon sur ces matchs-là, on sait aussi, on le savait avant, mais c'est ce stage à valider aussi que le fait qu'on était en vie, voilà, on est vraiment en vie. J'ai vu que vous avez fait une activité avec les pompiers, je crois, à Deville, est-ce qu'il y a un message derrière ça, est-ce que c'est pour voir qui capable aussi de se surpasser, qui a le cran de se mouiller un peu, est-ce qu'il y a une volonté aussi d'aller dessiner un petit peu chez les uns et les autres, ceux qui ont peut-être la flamme ? Non, parce que moi j'ai la prétention de penser que je le connais, ce groupe avec un staff qui le connaît depuis le début de la saison, on le voit, il n'y a pas de tricheur, non, c'était surtout une lutte over, c'est dangereux parce qu'on ne peut parfois s'ennuyer, et nous on a voulu s'entraîner, garder de la cohérence, on a voulu travailler sur la solidarité, ça c'est clair, et ce stage est un moyen aussi de se rendre compte qu'on a tous les uns et les uns des autres, quelle que soit l'activité, et puis les pompiers, moi j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont un travail avec plus de pression que nous encore, parce que là c'est une question réellement de vie ou de mort, et les joueurs ont vraiment apprécié ce moment de partage. Vous avez fait un escape game où la communication est importante entre les équipes, c'était volontaire ça aussi, c'était pour travailler la communication, celui qui l'arrivait ? Bien sûr, c'était à la fois un moyen de travailler aussi la réflexion collective, c'est-à-dire que je peux avoir une bonne réflexion, si je ne la partage pas, elle ne sert à pas grand-chose, j'ai une bonne réflexion, je la partage et ça c'est plutôt bien passé, moi aussi, même si moi j'ai préféré les pompiers parce que je suis d'une autre génération que ce genre de choses-là, mais j'ai trouvé que c'était intéressant aussi. Merci.